Ce n'est plus à prouver, niveau mode, notre reine Mathilde est une référence dans le Gotha. Tenir ce statut, ça s'entretient. Comment s'inspirer du look de Mathilde ? L'an dernier, en Lituanie, Mathilde a encore fait sensation avec une nouvelle robe champagne Armani, estimée à 10 000 euros. Une tenue qui a fait le tour de la presse du monde entier et que le Daily Express en Angleterre a même qualifié de fabuleuse. Ce résultat, ça se travaille. Niveau fournisseur, la reine a le choix, puisqu'elle a déjà fait confiance à 62 créateurs depuis 1999. Mais elle a ses préférences. En voyage officiel, par exemple, la reine préfère porter des créations de la maison Nathan et de son couturier, Edouard Vermelon. Problème, c'est aussi l'un des créateurs préférés de la reine Maxima des Pays-Bas. Résultat, les deux dames se sont déjà retrouvées au même endroit avec une tenue très similaire. Par exemple, en février dernier, lors de l'exposition universelle de Dubaï. Ouais, là c'est un peu compliqué. Mathilde n'a pas peur de porter des motifs, des pantalons et d'oser les couleurs. Que ce soit dans sa tenue, dans ses accessoires ou sur ses escarpins dont la collection royale n'est pas à sous-estimer. On se souvient par exemple d'une paire de talons originales accompagnant une tenue signée Dries Van Noten à l'occasion de la réouverture de la salle Reine Elisabeth à Anvers. Autre accessoire de mode indispensable de la reine, les bibis, les tocs, les feutres, les chapeaux. À plumes, à poils ou floraux, comme ce modèle de Fabienne Delvingne, la modiste préférée des reines Mathilde et Maxima. Nous sommes deux soeurs, Juliette ! Décidément, elles ont les mêmes nus. Grâce à ses créations, la reine Mathilde a impressionné les Anglais. Vous voyez ce serre-tête rouge signé Delvingne ? La presse anglaise a même conseillé à Kate Middleton de son inspiré. Plus que jamais, l'an dernier, la reine a recyclé ses tenues en portant notamment d'anciens chapeaux. Mais celles qui en profitent le plus, ce sont ses filles. Puisqu'il n'est pas rare de voir Elisabeth ou Eleonore porter certaines pièces de leur maman. Le style royal belge met à l'honneur pas mal de grands couturiers du royaume. Mais aussi, par moments, les plus accessibles. La reine et ses filles jettent parfois leur dévolu sur du prêt-à-porter. Par exemple, en visite officielle à Istanbul, la reine arborait une robe blanche cintrée de chez Zara. Pas mal, hein ? Notre reine peut donc passer d'une robe à 10 000 euros à une robe à 50 euros. Et vous, Patrick, niveau couturier, vous préférez qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada